Bonjour à tous et bienvenue à Sky News. Aujourd'hui, on parle de la situation à Hong Kong. Hong Kong traverse l'une des plus grandes crises politiques de son histoire depuis juin 2019. Le mouvement pro-démocratique est né du rejet d'un projet de loi qui autorisait les extraditions vers la Chine. La mobilisation a élargi ses revendications pour exiger des réformes démocratiques et dénoncer les enchirances de la Chine dans les affaires de sa région semi-autonome. Pour comprendre la situation, on doit savoir l'histoire de Hong Kong. Il est situé au sud-est de la Chine. À la base, c'est une province chinoise. Hong Kong a été cédé à l'Empire britannique en 1842 après la première guerre de l'Opium. En 1999, le Grand-Bretagne a prolongé son pays sur le territoire pour une nouvelle période de 99 ans. Le territoire a ensuite été restitué à la Chine en 1997 selon le principe « Un pays, deux systèmes ». En vertu de ce principe, Hong Kong est devenu une région semi-autonome. Cela signifie qu'elle a son propre système gouvernemental et juridique. Ces lois garantissent aux habitants de Hong Kong la liberté d'expression par rapport au gouvernement communiste oppressif de Chine. Cependant, depuis l'arrivée de Xi Jinping à la présidence de Chine, son emprise sur Hong Kong s'est renforcée. Par conséquent, l'indépendance de Hong Kong a diminué. Mais comment toutes ces manifestations ont commencé ? En juin 2019, deux millions de manifestants, un quart de la population, sont descendus dans la rue de Hong Kong pour réclamer la retraite d'une proposition de loi qui prévoyait de faciliter les extraditions vers la Chine. Les Hongkongais voyaient la loi comme une façon d'autoriser la Chine d'exercer plus de contrôle sur le bill. Les opposants au projet de loi ont évancé qu'ils permettraient à la Chine de punir les dissidents politiques plus facilement et menacerait l'autonomie et le système judiciaire de Hong Kong. Comme de plus en plus de personnes ont rejoint le mouvement, les manifestations sont devenues plus efficaces, puisque la loi sur les extraditions a été suspendue. Pourtant, à mesure que le mouvement grandissait, la police a répondu plus viollement. Le gouvernement a fait une surdouée et certains manifestants sont devenus plus violents. Lorsque les tensions sont montées, d'autres raisons de protester sont apparues. Le mouvement a présenté cinq revendications clés. 1. La libération sans poursuite de certains manifestants qui ont été arrêtés. 2. L'abandon du thème émeute pour qualifier les manifestations. 3. Une enquête indépendante sur les violences policières qui sont survenues lors de la manifestation. 4. La mise en place d'un suffrage universel pour que les citoyens puissent élire démocratiquement leur chef et la dernière qui a déjà été satisfaite. La retraite complète sur les droits des extraditions. Mais la situation est encore, donc restez à l'occupe pour des mises à jour. Merci d'avoir regardé et assurez-vous de voir la petite annonce de notre sponsor. Hydrate. C'est une butée de boisson que vous bouez vos breuvages. Cette butée peut stocker n'importe quel liquide. Vous pouvez peut-être y mettre du vin ou jus de raisin, comme vous voulez l'appeler. Vous pouvez acheter cette butée d'eau pour quelques euros. Elle vous encouragera à boire plus. En ne bouvant plus d'eau, elle élève mieux votre peau et cerveau à un autre niveau. Réutilisable et robuste, c'est une butée de l'avenir. Elle est confiante en votre conscience. Meilleure pour l'environnement, meilleure pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada